Trois plongeurs disparaissent tragiquement alors qu'ils étaient une palanquée de quatre, un seul reviendra vivant d'une plongée. On apprend ça dans les médias, dans la presse, ça se passe dans une grotte inconnue avec un long boyau d'accès. Deux jours après, le 3 septembre 1991, Henri Koscaire déclare cette grotte qui s'avérera être un joyau de la préhistoire et qui portera son nom. Ce sera la deuxième fois qu'on donne le nom d'un inventeur à un site. Pour ma part, je commence à travailler dans la grotte Koscaire en 1994 lors d'une opération du drasme. Et j'aurai la responsabilité de toutes les interventions à partir de 1995 et j'en aurai la responsabilité scientifique à partir de 2001, comme le rappelait Sabrina, jusqu'à 2021. Donc ça fait 28 ans que je travaille sans interruption sur la grotte Koscaire. Alors je n'en ai plus la responsabilité scientifique parce qu'actuellement, ma mission est autre. Je la partage avec Bertrand Chazali qui est présent au fond de la salle à l'avant dernier rang, je pense à peu près. Notre travail actuellement est centré sur la numérisation de la grotte Koscaire au plus près du réel. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les facettes de la grotte sur l'aspect scientifique préhistorique et sur l'aspect technologique pour la sauvegarde numérique du site. Sans oublier d'aborder évidemment pourquoi faire une sauvegarde numérique parce que le site est en cours de disparition à cause des problèmes climatiques. Et j'essaierai d'évoquer ça si on a le temps. Donc la grotte Koscaire est située sur le littoral de la commune de Marseille dans le parc national des Calanques, entre les Calanques de Sormiou à l'ouest et de Morgiou à l'est, sur le cap Morgiou qui est cette espèce de péninsule qui ressemble un peu à une clé à molette. Et l'entrée de la grotte Koscaire se situe à une quinzaine de mètres du rivage, à 37 mètres de fond et elle est à peu près située sous l'attache brune du schéma. Vous avez ici une carte de répartition des principaux sites d'art pariétal européens. Donc on voit qu'il y a une forte concentration sur le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Mais on a des sites qui sont de plus en plus éloignés que l'on trouve depuis peu de temps. La grotte Koscaire étant un site trouvé donc récemment en 91, le premier site d'importance étant Altamira qui a été trouvé à la fin du 19e siècle. Donc voici les quatre principales grottes ornées d'Europe, celles qui sont considérées comme des grottes majeures. Altamira donc, que les datations situent entre 36 000 et 15 000 ans avant le présent. Alors attention, on va manier des valeurs temporelles assez inhabituelles. Je vous rappelle que Jules César, Jésus-Christ, c'est 20 siècles. Là, on va parler par exemple d'Altamira de 360 siècles. On est sur une autre planète, dans d'autres conditions climatiques. La grotte Chauvet en Ardèche, donc pas très loin de nous, entre 37 000 et 28 000 ans pour les fréquentations. La grotte Koscaire, 32 000 à 20 000 ans et l'ASCO 21 000 à 16 500 ans. Donc d'ailleurs, Koscaire, c'est plutôt 33 000 à 19 000 même avec les derniers résultats. Donc la grotte Koscaire a une durée de fréquentation totalement inhabituelle de 14 000 ans au minimum. Ce qui fait d'elle un pont entre la grotte Chauvet et la grotte de l'ASCO. Sa principale particularité, c'est d'être situé à l'est du Rhône. Vous voyez qu'à l'est du Rhône, il n'y a pas grand chose en arpariétal. Et on va voir que globalement, l'Europe était divisée en deux parties à ce moment là, avec les occidentaux à l'ouest du Rhône et nous qui étions des orientaux à l'est du Rhône. Enfin, pour Arles, c'est plus compliqué du coup. Alors, les massifs calcaires, le karst, les massifs calcaires à grottes ont eu deux rôles. Ils ont permis de préserver. D'abord, ils ont servi de support pour l'art pariétal puisqu'on a des parois dans les grottes. Mais aussi, ça a été un refuge climatique pour l'art pariétal. Et ça l'a préservé des événements climatiques post-glaciaires qui ont été, évidemment, toute la glace qui fonce, ça fait beaucoup de circulation d'eau sur la planète avec beaucoup de ruissellement. Et la question que se pose forcément un archéologue, c'est est-ce qu'au fond des grottes profondes, on a de l'art parce que les hommes se sont donné la peine d'aller en produire au fond des grottes profondes ou est-ce qu'il nous est parvenu parce qu'il était dans les grottes profondes et que l'art était partout où vivaient les hommes ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils décoraient tout leur environnement, leur habitat ? Bien sûr, toutes ces traces n'ont pas pu nous parvenir. Seules celles au fond des grottes. Moi, de ma petite expérience des populations de chasseurs-cueilleurs que j'ai pu fréquenter dans ma jeunesse et encore récemment, il y a cinq ans, ils produisent du beau partout parce qu'ils sont dans un environnement qui est beau, avec des oiseaux colorés, avec de la faune, de la flore magnifique. Et donc, ils se peignent, ils se décorent et ils décorent leur environnement. Donc, ne pas oublier que peut-être le fantasme que nous projetons sur les grottes profondes, sur l'art pariétal, n'est qu'un biais de conservation et pas forcément une volonté des hommes d'aller produire exclusivement de l'art dans les grottes profondes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-là ? Eh bien, dans la première partie de la fréquentation de la grotte Koscaire, entre 33 000 et 26 500 ans, on est dans la chronoculture du Gravessien, qui est une culture qui va être pan-européenne. On va la trouver du nord au sud de l'Europe et de l'est à l'ouest. Si à un moment donné, les Européens ont été culturellement fédérés, c'est bien au Gravessien. Il s'agit au niveau climatique d'une période de mise en place du froid. On est déjà en période glaciaire, avec quelques rebonds, parfois un peu plus chauds. Mais un climat qui se dégrade et une extension des Inlandis, c'est-à-dire des calottes glaciaires et des glaciers de montagne, qui se développent. Il y a de plus en plus de glace sur Terre. Ces volumes de glace émergés font défaut aux océans. Et sur cette période-là, on estime à peu près le niveau de la mer au niveau de Koscaire, 120 mètres plus bas que le niveau actuel. Ce qui est donc énorme et place le littoral à peu près à 6 km de l'entrée de la grotte. On allait donc, bien sûr, jusqu'à l'île de Planier à pied. La rate de Marseille n'existait pas. C'était une plaine côtière. Le paysage était totalement différent et la végétation, déjà une végétation de grand froid, à peu près similaire à ce qu'on peut voir en Norvège, par exemple. On était à peu près dans les conditions de la Norvège actuelle. Enfin, actuelle du 20e siècle, parce qu'aujourd'hui, le climat de la Norvège change très vite. Ensuite, la deuxième partie au niveau climatique va aller de 26 500 à 19 000 ans. Ça correspond à ce qu'on appelle le pléniglacier supérieur ou le maximum glaciaire. C'est à dire que les glaces vont être à leur extension maximale. Et c'est quelque chose qui va être stable. Ça va être un climat très froid et très sec, très sec puisque beaucoup l'humidité gèle. Donc, c'est un climat très sec. Alors, tout ça se passe quand même à une échelle de temps qui permet à la vie et notamment aux hommes de s'adapter, mais aussi aux végétaux et aux animaux. Parce qu'une glaciation, c'est un refroidissement d'à peu près 0 à 1 degré par millénaire jusqu'à 2,5 degrés, 3,5 degrés pour la dernière glaciation. Donc, petits écarts, gros effet. On en reparlera tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'on annonce quand on dit 1,5 degrés, 2,5 degrés, 2,5 degrés, c'est véritablement très violent puisqu'on parle de températures globalisées. Donc, au niveau de la planète et la moyenne des températures et non pas du climat, de la météo. On parle vraiment du climat général. Donc, à partir de 19 000 ans, pardon, à cette époque là du maximum glaciaire, le niveau marin est descendu jusqu'à 135 mètres en dessous du niveau actuel, de la cote actuelle zéro. Donc, l'entrée de la grotte se situe à peu près à 100 mètres d'altitude. Et le littoral à plus de 8 kilomètres. Sachant qu'on est sur des fonds assez abrupts devant la grotte cosquère. Donc, contrairement à la rate de Marseille où le littoral a été à plus de 25 kilomètres au large. Ensuite, à partir de 19 000 ans, le climat commence à se réchauffer. Ça va assez vite et surtout, ça accélère. Donc, le niveau marin remonte. Ensuite, il atteint le porche d'entrée de la grotte cosquère il y a à peu près 10 000 ans. Ce qui situe donc le niveau marin à 10 000 ans, à 37 mètres en dessous du niveau actuel. Et l'altitude de l'entrée de la grotte à 0 mètre. A 8 000 ans avant le présent, on a un ralentissement marqué du réhaussement marin. Pour une bonne stabilité vers 6 000 ans du niveau marin. Et alors que le niveau aurait dû commencer à redescendre, à redescendre, oui, avec un enfroidissement. Il y a 150 ans, avec l'entrée dans l'ère industrielle, le niveau marin recommence à monter lentement au début. Et dans la grotte cosquère, vraiment le choc climatique avec un violent réhaussement du niveau maximum des eaux dans la grotte, c'est en 2011 qu'on l'enregistre. Donc, il y a 11 ans, maintenant, et ça va très vite, de plus en plus vite. Le niveau marin à la côte actuelle 0, situé l'entrée de la grotte 37 mètres sous l'eau. C'est pour ça qu'on y va en plongée. Alors, comment était cette Europe du maximum glaciaire ? Eh bien, on avait une calotte de glace qui couvrait tout le nord de l'Europe. Une véritable montagne de glace avec un point culminant à 2500 mètres d'altitude au-dessus de la Scandinavie. Les trois quarts des îles britanniques étaient sous la glace. Tout ce stock d'eau font donc baisser le niveau, la côte 0 des océans. Et donc, la Manche n'existe pas, le golfe du Lion non plus, la Corse et la Sardaigne sont reliés. On a donc un monde quand même très différent. Pour simplifier les choses, ce que l'on appelle le plateau continental était une plaine côtière émergée. Ce plateau qui est aujourd'hui entre 60 et 120 mètres de profondeur. La partie grise que vous voyez n'est pas de la banquise, mais était de la glace de mer. C'est-à-dire que l'océan était gelé. Parce que la température était très basse. Et l'Europe, comme je vous le disais, était scindée en deux. Les glaciers alpins descendaient presque jusqu'à la Méditerranée, recouvraient la ville de Lyon. Et le Rhône était une véritable frontière. Les mammouths, par exemple, n'ont jamais franchi le Rhône. On n'avait pas de mammouths en Basse-Provence. Il faut imaginer le Rhône avec un tel stock d'eau sur la planète. Il y avait quand même de la fusion des glaces régulièrement. avec une cote 135 mètres plus bas. Donc, c'était un fleuve beaucoup plus important qu'aujourd'hui avec un débit de torrent. Donc, il était très difficile à franchir, sauf dans les périodes les plus froides pour les hommes qui ont pu passer à pied dessus quand il était gelé. On a également une assez grande différence sur la zone méditerranéenne qui était climatiquement un refuge qui était plus favorable. Il y a eu deux refuges principaux. Donc, je vous disais, le nord de l'Espagne et le sud ouest de la France où vont se développer des cultures par regroupement de tous les groupes qui étaient aux alentours. On va être dans ce qu'on peut appeler l'espace solutréen qui correspond à la chronoculture du solutréen. Alors qu'à l'est du Rhône, se développe la chronoculture du gravétien. La première partie de la fréquentation de la Grotte Koscaire va évoluer tranquillement dans une culture qu'on appelle l'épigravétien, mais qui va garder le plus gros des traditions de la culture gravétienne. Puisque les populations sont plus favorisées et n'ont pas eu besoin de se déplacer et surtout vont avoir des ressources pérennes et ne pas dépendre du passage d'animaux migrateurs, par exemple. Donc, ces périodes sont représentées dans la Grotte Koscaire avec une période antérieure qui n'est pas datable pour l'instant puisqu'elle n'est constituée que de gravures. Mais ces gravures sont sous les œuvres gravétiennes. Donc, on a une culture plus ancienne qui est assez difficile à situer, qui correspond peut-être à un horizon charbonneux qui est visible sous les sols gravétiens à plusieurs dizaines de centimètres sous le plancher gravétien. Donc, ça sous-entend quand même un écart temporel assez important. On suppose que ça n'est pas quelques années avant, mais peut-être quelques siècles avant, voire quelques millénaires avant la période gravétienne. Ce qui est représenté sur cette phase dite des petits animaux gravés qui se situe forcément avant 32 000 ans, avant 31 000, 32 000 ans. On a des cerfs, des chevaux, une houtarde, des bouquetins et un ours. Sur la période gravétienne, on a essentiellement des mains négatives, des chevaux à crinière hérissée, donc des chevaux sauvages primitifs et un art très symbolique. Des signes, des symboles qui sont représentés, voire des spéléothèmes, par exemple, des stalagmites qui vont être cassés et transformés en quelque chose avec une forme phallique et cerclés, dont la partie supérieure est cerclée, qui évoque clairement le gland d'un phallus. Et on va avoir tout un arc comme ça qui est très symbolique. Sur la phase épigravétienne, alors en Iatus, on n'a pas de date entre 26 500 et 25 000, mais c'est peut-être qu'un hasard. On n'a peut-être pas de prélèvement. Et c'est le moment où le climat est le plus dur et où il y a un effondrement démographique sur l'Europe. Donc ça peut être lié simplement à ça, puisqu'on a des traditions qui vont perdurer du gravétien jusqu'à l'épigravétien en termes de descente dans la grotte. On le verra par exemple sur les phoques. Sur cette phase du pléni-glaciaire supérieur, donc du maximum glaciaire pour la culture de l'épigravétien ancien, on va avoir des chevaux à crinière tombante. Et là, c'est un problème, parce que le cheval à crinière tombante n'est pas une caractéristique des chevaux sauvages. Et on a des représentations de chevaux qui ont l'air harnachés et un qui est doté d'un signe direct angulaire qui épouse parfaitement les rondeurs du torse, ce qui a l'air d'être véritablement un tapis de sel. Et sur cette période-là, d'ailleurs, on a aussi des empreintes de textiles imprimées dans le monde milch de la grotte. Pour mémoire, les plus anciennes traces de fils torsadés sont des fils de lin qui sont datés à 33 000 ans dans le Jura-Swab. Et sur d'autres sites, il y a des empreintes de textiles également imprimées dans du l'os cuit. Alors, évidemment, les hommes ne faisaient pas de poterie à cette époque-là parce que c'était des contenants qui n'étaient pas adaptés à leur mode de vie, je pense. Mais ils faisaient des petits gris-gris qui représentent les animaux de l'art pariétal et qui sont en général percés. Donc, on voit bien que ça servait de suspension. Donc, des petites amulettes qui étaient faites dans de la terre et qui étaient cuites dans des fours primitifs. Donc, on a toujours une image de l'homme des cavernes primitif. Non, il s'agit d'homo sapiens comme nous, avec les mêmes capacités cognitives et avec un nombre de générations d'existences qui se sont succédées, ce qui a permis de développer des technologies mais adaptées à leur mode de vie, donc assez différentes de celles de notre mode de vie actuel. Donc, le Cap Morjou dont on parlait, donc la grotte se situe ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le parc des Calanques est bien sûr accolé à la ville de Marseille. Vous voyez ici Notre-Dame de la Garde, le petit téton sombre sur l'image. Voilà une vue due à Bertrand d'ailleurs de l'environnement de la Grotte Koscaire. La Grotte Koscaire se situerait ici, se situe ici. Ici, on a le Grand Canyon de la Cassidène qui est un creusement très important qui descend jusqu'à 2000 mètres assez vite et donc qui est un dispositif naturel de concentration des espèces puisque forcément quand on a des zones profondes comme ça, on a des remontées de sédiments et donc de nourriture et ça tient évidemment de gros animaux et toute une faune marine près du littoral. Le plateau continental aujourd'hui émergé était totalement aujourd'hui totalement émergé était alors émergé et accessible à pied. et on a l'arrière pays de nos collines provençales qui sont quand même assez hautes. Elles sont plutôt des petites montagnes que des collinettes qui à l'époque étaient donc des véritables montagnes avec l'avantage donc de fournir aux chasseurs cueilleurs de la Grotte Koscaire et aux populations littorales. Trois biotopes très riches en ressources. Le biotope du littoral avec des coquillages, des crustacés, du poisson, certainement des cétacés échoués qui devaient permettre d'avoir des ressources pour un long moment. une plaine côtière qui était une plaine à graminées donc propice très propice aux grands herbivores chevaux, au roc, bison, essentiellement mégacéros aussi et un arrière pays de montagne propice à la faune montagneuse donc et aussi pour la cueillette aux fruits sauvages donc avec du chamois, du bouquetin notamment j'ai oublié l'antilopsaïga qui se promenait sur les plaines froides et la plupart de ces ressources sauf le bison sont pérennes c'est à dire qu'il s'agit d'animaux les chevaux sont des animaux grégaires qui vivent donc en groupe et qui se déplacent entre l'été et l'hiver en fonction du pâturage disponible mais qui vont passer en gros du nord au sud des massifs mais guère plus loin ils seront donc toujours à portée des chasseurs donc pas besoin de courir très loin pour s'alimenter ça c'est une chance dans d'autres endroits certaines populations ont vécu quasiment sur une ressource principale et des chasses saisonnières ou des pêches saisonnières le saumon par exemple et comme ressource principale ceux du grand nord ça sera ou le mammouth ou le phoque et dans le sud-ouest de la France ça sera le Rennes essentiellement donc un site vraiment privilégié voilà un petit peu ce qu'a dû être le paysage devant la grotte cosquer donc sur l'actuel plateau continental qui était donc une plaine comme je le disais agraminée donc là on voit des bisons des steppes qui est l'ancêtre du bison d'Europe des chevaux sauvages de type cheval de Prévalski et la grotte cosquer serait située ici l'entrée de la grotte cosquer non pardon le cap morgillou et la calanque de la triperie la grotte cosquer c'est ce petit trou noir ici derrière le mont Puget actuellement à plus de 600 mètres d'altitude forcément à l'époque c'était en climat froid et avec 120 mètres à 130 mètres d'altitude de plus on était vraiment dans un paysage de montagne sur l'arrière pays donc au maximum glaciaire la grotte est à une centaine de mètres d'altitude il y a 10 000 ans l'entrée est fermée par la méditerranée elle reste donc elle devient totalement inaccessible aux hommes et aujourd'hui on a l'entrée qui se situe à 37 mètres de fond et donc bien sûr toute une grande partie de la grotte qui est immergée on estime on attend qu'avec Bertrand les travaux de numérisation sous-marine qui vont commencer en décembre oui on est toujours joueur on choisit les périodes de calme mais pas forcément celles où la méditerranée est chaude pour affiner les données mais on estime à peu près aux deux tiers des volumes perdus sous l'eau donc la partie émergée de la grotte représente un tiers des volumes et l'estimation sur les surfaces disponibles pour faire de l'art c'est les 4-5ème des surfaces qui ont été perdues donc quand on parle de la grotte Koscaire en réalité on estime on pense qu'on ne parle que de 20% de ce qui nous est parvenu sachant que les zones qui nous sont parvenues sont les plus difficiles d'accès parce que les plus profondes sous terre et les plus hautes dans la grotte alors pardon on va y revenir pour la pressurisation de la grotte on voit qu'il y a un réseau supérieur qui est quasiment infranchissable qui permet de propulser lorsque la houle est suffisamment élevé de l'air dans la grotte et de créer une surpression atmosphérique donc imaginez qu'on respire de l'air fossile c'est un fantasme non on respire l'air de la calanque avec sa pollution et tous les problèmes que ça apporte en termes de conservation donc la grotte la grotte a protégé l'art et empêché l'accès des hommes au site maintenant malheureusement l'art la grosse partie de l'art est entre 0 et 2 mètres d'altitude par rapport au niveau de la méditerranée à l'extérieur et on va voir que ça a des conséquences terribles donc comme je vous le disais la houle envoie de l'air sous pression avec la puissance de la vague on a un petit effet de compression qui va permettre de faire baisser le niveau en créant une surpression atmosphérique faire baisser le niveau de la mer par rapport à celui de la méditerranée d'à peu près 90 cm à 1 mètre en moyenne ce qui est le principal facteur de conservation des oeuvres proches de l'eau c'est à dire de la plupart de celles qui restent voilà l'enregistrement des variations du plan d'eau dans la grotte on a malheureusement en fin d'été à partir du 15 août et en début d'automne une dépressurisation lente de la grotte parce qu'on n'a plus assez d'événements climatiques favorables la météo ne nous aide plus et ne met plus en charge la grotte ce qui est surtout très intéressant de voir là c'est des photos qui sont recalées chronologiquement sur la courbe donc on voit que là le panneau des chevaux l'eau est très basse sous le panneau des chevaux on se situe la cote 160 c'est juste par rapport au capteur c'est pas un niveau calibré sur la méditerranée on voit qu'on se situe bas dans la courbe et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que sur l'année 2015 par exemple on a un petit épisode au dessus de la cote 160 c'est à dire quand la mer vient noyer le bas du panneau des chevaux qui va durer peu de temps et arriver à une certaine cote par contre en 2016 ça dure plus longtemps et ça va plus haut et en 2017 ça va encore plus haut et ça dure encore plus longtemps et depuis ça n'arrête pas d'évoluer en même temps que le climat se réchauffe donc on a bien un impact du climat sur les dégâts et sur la problématique de conservation donc je vous disais que c'est un phénomène qui est apparu brutalement en 2011 avant de se situer en dessous de la cote 160 de notre capteur donc par exemple le 24 août 2017 cette photo est faite à ce niveau de la courbe et on voit qu'en 2017 sur cette photo on n'est pas au maximum pour le moment on n'a jamais eu le hasard de se trouver à la cote maxi quand la grotte est dépressurisée à ce point si on regarde la mise en pression de la grotte sur les courbes quand le niveau de l'eau descend très brutalement et que la pression atmosphérique monte brutalement ça correspond à une houle de sud un épisode de la baie comme on appelle ces conditions climatiques à Marseille c'est ce qu'on appelle un coup de la baie où la houle est à 1m40 et de secteur quasiment plein sud c'est à dire dans l'axe de la falaise perpendiculaire à la falaise donc c'est bien la houle qui sert de moteur à ce phénomène voilà une image de ce qui a été pour l'instant topographié de la partie sous-marine de la grotte elle se développe très à l'est les zones blanches correspondent aux planchers émergés les zones bleu clair au plancher noyé mais avec une zone atmosphérique au dessus et les zones bleu foncé correspondent aux zones sous-plafond noyées et inaccessibles aujourd'hui en réalité les explorations montrent que la grotte se développe encore plus à l'est de cette façon là je ne sais pas si on arrivera à le numériser parce que c'est excessivement étroit pour vous donner une idée dans les explorations c'est la bouteille tenue à bout de bras devant soi et ça frotte sur le ventre et sur le dos évidemment quand on ne passe plus on essaye d'estimer un petit peu ce qui se passe plus loin mais on ne passe pas dans notre côté si on ne passe pas c'est que les hommes n'ont pas pu passer non plus là vous avez une je dirais la cartographie la plus précise de la grotte actuelle avec ce qu'on appelle le grand puits ici le grand puits terminal la salle 2 ici et tout ça représente la salle 1 tous les petits points rouges correspondent à des positions de numérisation de scanner de position du scanner Bertrand a calculé que la moyenne était d'une position tous les deux mètres donc ça représentait énormément énormément de travail une petite visite dans la grotte on va rentrer dans la grotte alors autant le faire avec quelques images de plongée alors évidemment on nettoie le panneau avant d'ouvrir la porte alors ce homard est le homard le plus cher au kilo de Marseille je vous expliquerai pourquoi donc le début d'une longue galerie là c'est raccourci la plongée dure beaucoup plus longtemps que ça l'arrivée dans les salles sous-marines de la grotte une petite vue de la grotte vous voyez que la plupart des planchers sont noyés alors on on montre et on reproduit essentiellement les peintures de la grotte cosquer et les dessins de la grotte cosquer mais c'est surtout une grotte de gravure le scanner de Bertrand avec vous voyez qu'il y a des fils qui pendent partout parce que il y a plein de bidouilles plein de protos plein de tentatives puisque ce scanner modifié aura la particularité de pouvoir enregistrer outre les positions spatiales de tous les points d'impact du laser donc des coordonnées XYZ pour se situer dans l'espace va enregistrer en même temps les données RVB et permettre d'avoir des points colorés donc alors je vous disais que le homard nous avait coûté très cher oui parce que on a retrouvé une des sondes de mesure immergée dans le grand puits terminal broyé on voit les traces de sa pince là et explosé véritablement par pression et donc c'est une sonde qui coûte 2500 euros hors taxes et la grotte Coscare est la grotte la moins dotée sur le plan budgétaire enfin été été parce que la nouvelle équipe se débrouille mieux que nous au niveau finance et sera mieux dotée alors dans la grotte ce qui saute aux yeux très rapidement c'est que l'activité principale des hommes ça n'a pas été de rentrer pour faire des dessins mais ils ont eu une véritable activité de minage c'est à dire de prélèvement de matière sur les parois et sur les voûtes et pour cela ils ont été ils ont eu des actions mécaniques directes quand la paroi était tendre comme ici on voit qu'il y a une première voilà l'état originel on voit qu'il y a une première attaque ici qui doit être gravétienne puisqu'on a une patine qui s'est refaite dessus la poussière de de l'environnement de la grotte qui est qui est assez chargée de de micro particules d'argile s'est redéposée elle lui a redonné une petite teinte plus claire mais quand même brunâtre et une deuxième attaque beaucoup plus profonde en général faite après une chauffe c'est pour ça que je parle de véritable action de minage ce qui pour le moment est essentiellement documenté au début de l'âge du cuivre dans les Alpes bavaroises notamment pour les plus anciennes mines sur lesquelles j'ai pu travailler et curieusement d'ailleurs on retrouve des grandes similitudes dans les outils des premières mines de Bavière dans les Alpes allemandes avec des traces d'outils dans la grotte cosquère donc il est probable que les hommes savaient déjà prélever de la matière dans les grottes ici on voit justement des traces qui ont été interprétées par les préhistoriens comme des tracés digités ou des tracés digitaux parce que ça ressemble à des traces faites au doigt leur étude montre clairement que c'est fait avec un outil et que ça est servi essentiellement à prélever de la matière là encore on voit qu'il y a parfois préparation mais regardez ici la matière a été trop dure et on voit ici quelques traces de rubéfaction c'est à dire les oxydes de fer ont rougi et ils ont été chauffés donc par dessous ça ça a été pris premièrement pour des dépôts d'oxyde de manganèse donc des percolations naturelles d'oxyde de manganèse sauf qu'il n'y a pas de manganèse dans les calanques et que les dernières études montrent qu'il s'agit des suies justement créées par les feux qui n'ont pas été lessivées et qui n'ont pas été raclées et sur laquelle de la calcite s'est développée et qui les a figées alors quand il fait avec ces matières prélevées et bien dans la grotte ils en ont recalciné une partie dans ce qui semble être des fours créés avec des concrétions dans lequel on va retrouver le mont de Milch qui est cet état intermédiaire de la paroi calcaire qui se décompose et qui se transforme petit à petit dans une sorte de matériau plastique qui est très facile à prélever donc la grotte Coscare était une grotte à Mont-de-Milch l'est toujours d'ailleurs et malheureusement l'art est dessus donc il est sur un support excessivement fragile ils l'ont mélangé ensuite avec un petit peu d'argile et ils en ont fait des enduits assez résistants puisque les éclaboussures de ces enduits sont sur des pieds de concrétion par exemple on en trouve des éclaboussures qui doivent être sous l'eau depuis 3 à 5 siècles par rapport à leur profondeur on peut estimer ça et cet enduit est toujours aussi dur et aussi tenace ça ressemble véritablement à du ciment pront et pour faire de l'art sur les panneaux qu'ils avaient grattés et bien ils ont fait un enduit plus clair non mélangé à de la cendre et de l'argile qui a été apposé sur les panneaux pour les dresser pour avoir un support plat et plus pratique à orner on voit ici d'ailleurs des traces qui pourraient être aussi des traces textiles ou de vanneries qui ont été accidentellement appuyées et là on voit les outils qui ont servi à talocher en gros le panneau on voit bien cet apport ici alors qu'en faisait t-il une des explications principales c'est qu'on est bien longtemps avant les années des détés donc vous imaginez les insectes qui devaient circuler partout dans les airs et sur la terre et donc le monde milch est très pratique pour se protéger des coups de soleil et de la vermine et aussi pour se faire beau donc on peut imaginer que l'usage principal a pu être cosmétique alors ça c'est une photo qui est faite en Afrique du Sud où l'usage du monde milch est toujours important il est aussi utilisé pour ses propriétés d'apport de calcium donc comme complément alimentaire moi j'ai plutôt fréquenté des populations asiatiques notamment il y a 5 ans j'étais chez les Jarawa le matin c'est impressionnant de voir comment les mamans décorent les enfants avec les pouces comme ça pour leur faire des masques à base de monde milch et les décors ils se font très beaux et les mamans elles se font des tenues florales éphémères donc on est de toute façon sur une notion d'art éphémère nous on appelle ça de l'art pour eux c'est du décor de la vie de tous les jours et encore une fois dans les grottes ornées il a pu nous parvenir est-ce qu'il y en avait ailleurs et bien quand on est attentif aujourd'hui on commence à trouver des traces de pigments et quelques oeuvres même autour de la grotte cosquière on voit des vestiges de ce qui aurait pu être aussi des ornements dans certains abris mais qui souffrent maintenant de la surfréquentation touristique alors dans la grotte cosquière ça c'était l'inventaire en 2021 en 2021 on était à 553 entités graphiques inventoriées donc qui avaient fait l'objet d'une fiche d'inventaire en réalité il y en avait déjà beaucoup plus à ce moment là simplement l'inventaire on le met à jour au fil du temps et du travail on y consacre en général deux mois en hiver en général en février mars quand la météo est moins clémente l'espèce la plus représentée c'est le cheval souvent c'est le bison qui vient en deuxième position dans la grotte cosquière c'est le bouquet le bouquet auquel j'aurais tendance à rajouter les chamois parce que je ne sais pas pourquoi on a décrit des chamois dans la grotte cosquière qui n'ont pas des cornes de chamois donc je pense que c'est une erreur d'interprétation initiale qui nous colle toujours alors dans les nouveautés on a un ours qui fait partie de la période dite des petits animaux gravés donc la plus ancienne et en tout aujourd'hui on a 15 espèces différenciées puisqu'on ajoute l'ours on ajoute le petit pingouin alors qu'on avait les grands pingouins donc on a aussi un petit pingouin gravé et pas dessiné on a beaucoup de mains négatives 69 mains négatives ce qui nous passe en deuxième position en termes de grotte à mains négatives voilà on a aussi des mains d'enfants des traces de mains d'enfants donc une fréquentation qui a pu être genrée sur les mains qui montre qu'il y a eu une forte présence féminine et curieusement pas forcément aux mêmes endroits que les hommes il y a des endroits plutôt réservés aux mains des dames certains aux mains des hommes et les enfants on les a portés ou ils ont escaladé parfois des piliers stalagmites pour aller laisser leurs mains en hauteur donc je vais vous parler du cheval de Przewalski c'est le cheval mongol qui existe toujours à l'état sauvage vous voyez qu'il y a une jolie crainière hérissée en brosse la plupart tous les chevaux sauvages sont dans ces conditions là ça c'est une vue du puits terminal avec des mains négatives ici aux doigts repliés expérimentalement on a pu montrer d'après la forme des pochoirs qu'à la grotte cosquère les doigts sont repliés que les mains ne sont donc pas amputées voilà un grand panneau avec beaucoup de mains négatives avec des doigts repliés des doigts non repliés et vous voyez que ultérieurement les épigravétiens qui n'ont probablement pas vu les mains en fonction des conditions d'éclairage ont gravé un grand cheval ici la ligne de dos l'oreille est là le chanfrein est ici les naseaux ici il est barbu il fait froid donc les animaux ont des grandes toisons l'encolure ici les antérieurs c'est un cheval entier avec ici une sagrée bifide hyper barbelée avec certainement des lames de silex collées latéralement c'est une on a retrouvé des traces de projectiles en tout cas d'armatures de projectiles de ce type et il y a encore une tribu malgache qui chasse avec ce type de saguie à la cubifide ça a deux avantages ça permet une prise au propulseur de saguie qui est un levier pour augmenter la force du lancé et en général il laisse quelques feuilles sur ces parties là et c'est on va dire un proto-amponnage ça va permettre en créant une traînée de stabiliser le jet de la saguie voilà les petits animaux je vous en montre quelques-uns et on voit là par exemple qu'ils sont réalisés avant la main négative puisque les pigments de la main rentrent dans les traits de la gravure alors c'est une phase où on a des animaux qui sont parfois mal fichus incohérents d'autres très jolis comme la petite biche qui est ici très schématique mais toujours pas daté puisque c'est de la gravure Bertrand en grande conversation avec le scanner là c'était je crois pendant l'hiver 2017-2018 où les conditions étaient effroyables dans la grotte on s'épuisait à chaque intervention et j'ai décrété une pause le lendemain quand on commence à parler aux machines c'est qu'en général il faut aller se reposer mais je vous ai mis cette photo pour voir les proportions du bison qui est derrière puisque souvent on les présente sans facteur d'échelle et donc on voit pas vraiment leur taille surtout si vous allez voir la villa Méditerranée Coscare Méditerranée vous aurez encore moins l'occasion d'avoir de facteur d'échelle d'autant que les oeuvres sont reproduites plus petites que la réalité alors ce bison a une particularité on va lui venir on le verra mieux sur la suivante vous voyez que la partie antérieure est réalisée en hachure alors que la partie postérieure est en silhouette au trait la partie antérieure est datée pas la partie postérieure et elle a 10 000 ans d'écart avec un autre bison qui est à côté qui a exactement les mêmes caractéristiques graphiques ici on a un ensemble magnifique qui est réalisé à peu près à 70 cm du sol qui est sous la voûte alors les animaux sont un coup dans un sens un coup dans l'autre mais comme on est en plafond il n'y a pas de haut et de bas ils sont essentiellement dessinés avec les membres posés sur des reliefs ou sur des fissures ici on a un très beau cerf elaf donc un cerf rouge cerf d'aujourd'hui qui existe encore une espèce qui n'a pas disparu et là vous voyez qu'on a un premier cheval représenté avec une crinière couchée sur l'encolure donc une crinière longue ce n'est pas une caractéristique des chevaux sauvages on en a un autre ici qu'on verra plus en détail parce qu'on ne le voit pas bien et ici on a un bouquetin et c'est une scène véritable puisqu'il est agenouillé sur les antérieurs et dans une position d'un bouquetin en train de se lever voilà le deuxième cheval vous voyez qu'il a également une crinière couchée sur l'encolure qui est représentée donc ça ça nous interpelle sur le niveau de proximité des épigravétiens avec les chevaux alors peut-être qu'il ne s'agit que de parkage parce que c'est le massif des calanques s'y prête très bien pour bloquer des chevaux au fond d'un canyon d'un petit ravin ce qui deviendra un eau calanque quand la mer montera dedans et de les garder vivants ils ont qu'à pâturer tout seul et ça évite le travail de boucanage et ça permet d'avoir de la viande fraîche donc c'est peut-être ça la première différence et à partir du moment où le cheval a débroussaillé le territoire où il est parqué et bien il arrête de se casser les crins dans les ronces et donc la crinière peut s'allonger des animaux marins bien sûr c'est la particularité de la grotte coscaire donc là vous voyez deux pingouins affrontés et un troisième qui a l'air de contempler la bagarre et de se demander la suite c'est une scène qui est interprétée donc comme deux mâles c'est-à-dire c'est une balise temporaire quelque part ça situe la scène au printemps puisque c'est classiquement deux mâles qui s'affrontent et la femelle qui attend de savoir qui sera le vainqueur dont elle aura les honneurs des phoques parmi les animaux marins alors là on est sur typiquement un phoque très ancien les premières représentations gravétiennes donc vous voyez que le travail est un peu plus détaillé on a la queue bifide malheureusement dans une partie qui s'est un peu patinée qui se voit moins la queue pinipède et la nageoire pectorale qui est représentée donc le phoque est assez complet avec ses moustaches et toujours dans le phoque un projectile qui le traverse de part en part plus tard c'est un panneau qui avait été déjà préparé aux gravétiens et qui a été redécapé à l'épigravétien on voit qu'il y a deux niveaux de décapage le phoque devient beaucoup plus schématique alors il est toujours associé soit un cheval soit un bouctin le phoque il est jamais tout seul donc on a l'impression qu'il y a un code ça explique quelque chose on n'a pas le code malheureusement mais vous voyez que là c'est plus le symbole qui compte puisqu'on se donne moins de mal pour représenter le phoque on ne représente que la queue pinipède ça devient vraiment un schéma plus simple quelques traits de moustache et toujours par contre pour bien l'identifier une saguée qui le traverse toujours bifide la saguée à cosquer et dessous vous avez un bouquetin qui est d'ailleurs décrit comme un chamois mais bon ça c'est pas une courte de chamois c'est plutôt un bouquetin très schématisé vous voyez qu'on rentre avec les temps plus récentes sur les périodes plus récentes sur des représentations beaucoup plus schématiques ces croisillons sont interprétées comme étant la partie claire de la fourrure la partie ventrale qui est souvent blanche sur les bouquetins en hiver et ce schéma du phoque va encore évoluer sur quelque chose qu'il évoque très fortement quand on est dans la grotte on a vraiment l'impression de le voir évoluer ça ne devient plus que un triangle horizontal ouvert une espèce de V aplatie horizontale avec une barre qu'il traverse et il est associé regardez à un autre phoque qui lui est plus ancien qui est très schématisé aussi on a plus que deux traits et les rayons de la moustache et c'est associé au dessus à un signe rectangulaire et plus un bouquetin on a l'impression de voir une évolution et donc peut-être qu'on a une forme de communication les méduses dans les animaux marins bien sûr alors c'est interprété comme des méduses bon il faut savoir que les signes dits flabelliformes en flabelle se trouvent dans la plupart des grottes ornées donc ceux-là sont horizontaux est-ce qu'il s'agit de méduses ou est-ce qu'il s'agit d'un symbole pour le moment le débat est ouvert alors l'antilope saïga donc ce trait ne fait pas partie du dessin c'est une autre figuration les cornes sont ici le nez vraiment la nez un mufle très camu et la ligne de dos est ici elle a été impactée par des grattages de prélèvement de matière aussi à ce propos on voit d'ailleurs très bien ici les oxydes la transformation des oxydes ferreux en oxydes fériques et donc pour ça pour avoir cette couleur violacée il a fallu chauffer la paroi voilà une antilope saïga il y en a encore beaucoup au Kazakhstan et en Pologne sur le plan esthétique l'antilope des Calanques c'est pas du tout la grâce d'une antilope africaine un félin la fameuse panthère des Calanques pour ceux qui ont entendu parler de la légende de la panthère des Calanques qui est probablement plutôt un lion des cavernes sachant que le lion des cavernes n'avait pas de crinière on le sait on le soupçonnait et on en est certain grâce aux représentations de la grotte Chauvet qui ont permis de voir des mâles représentés sans crinière associés à un protomé de cheval alors vous voyez tout le temps tout le temps tout le temps du grattage du raclage du prélèvement de matière partout dans la grotte Coscare c'est l'activité principale après on a quelque chose qui est troublant et qui interpelle vraiment sur qu'est-ce qu'on regarde est-ce qu'on regarde des animaux ou on regarde un symbole qui est censé nous communiquer quelque chose puisqu'on a des animaux qui n'existent pas et est-ce qu'on est sur l'expression de mythes c'est aussi une possibilité et là en l'occurrence par exemple on a clairement un bison la bosse dorsale est bien représentée la toison est exagérée le toupet aussi pour bien qu'on voit que c'est un bison les cornes sont caractéristiques d'un bison moderne un bison des steppes je dirais dans sa version évoluée du maximum glaciaire par contre il a une tête qui est caractéristique du cheval avec un chanfrein long et droit le bison a une tête plus courte et triangulaire là on a vraiment une tête rectangulaire de cheval avec l'oeil près du chanfrein et une ganache de cheval avec deux saguets dans la gorge et alors ça c'est en plus une représentation qui est récurrente on a trois bisons à tête de cheval dans la grotte cosquer ici un splendide cerf à crinière de cheval donc un cheval à tête de cerf je vous aide quand même donc on voit très bien les boas les andouillets par contre le cerf n'a pas de crinière alors on en a d'autres c'est vraiment la grotte cosquer on a beaucoup d'animaux composites on a un cheval à tête d'élan on a plusieurs oeuvres là vous avez le superbe bison 2 je parle pas de 2 Bertrand qui est ici et avec un travail de placement dans le relief le creux de l'abdomen qui vient vraiment là l'épaule qui est en avant il est absolument superbe mais il faut se mettre vraiment au bon endroit pour le voir et le comprendre mieux et vous voyez qu'il a un sexe qui est pas du tout un sexe de quadrupède et surtout pas de bison puisqu'il a les testicules représentées devant les cuisses et un pénis pendant donc classiquement un pénis un sexe de primate et cette période là dans les calanques par l'homme il n'y avait pas d'autres primates il a une fesse ronde également la queue qui normalement est dans l'axe de la ligne de dos sur le bison est représentée ici elle est un petit peu effacée par des grattages mais elle est ici et on voit que le relief a servi à représenter il y a juste un petit trait qui évoque la partie antérieure de la cuisse droite et c'est le relief qui fait l'autre partie et on a donc une partie la partie qui est en silhouette au trait qui est véritablement anthropomorphe et la partie assurée qui est bison et comme en plus on a la ligne de dos qui est à 45 degrés des postérieurs on est dans l'attitude de représentation classique des danseurs donc les interprétations alors on est dans l'interprétation tout le monde a la sienne pour moi ce qui me saute aux yeux après avoir eu des tas d'autres idées au fil du temps à force de le regarder je vois la représentation soit d'un danseur masqué avec une dépouille de bison c'est pour ça que les antérieurs ne seraient pas représentés parce qu'il a probablement les mains à l'intérieur du masque et pour le faire bouger vous avez peut-être un petit dispositif en bois pour le manipuler on voit ce genre de choses en Afrique encore aujourd'hui pour des danses rituelles qui se passent à un moment précis de l'année et surtout le bison de tout à l'heure le bison 1 quand Bertrand était en conversation avec son scanner a exactement les mêmes caractéristiques d'un sexe masculin d'une paire de fesses en plus qui est bien marquée parce que il y a les deux fesses rondes qui sont marquées séparées et une partie assurée et une partie postérieure en silhouette au trait et il y a cent siècles d'écart entre ces deux bisons qui sont à 2 mètres 50 l'un de l'autre 10 000 ans d'écart et il raconte il semble raconter la même histoire c'est troublant on attend le résultat de prélèvements réalisés sur la partie postérieure du bison 1 pas celui-là donc celui qui est à sa gauche parce que la partie avant qui était très belle où on voyait les deux yeux il était représenté en perspective de trois quarts ce qui est quand même assez impressionnant dans l'art pariétal on n'est pas sur du profil à l'égyptienne je dirais la partie antérieure a été impactée par de puissants raclages pour récupérer du monde milch et je soupçonne que les destructeurs ont refait une tête de bison et donc que la datation de la partie postérieure qui n'est pas encore faite donc on attend les résultats sera peut-être plus en correspondance avec celui-là on a des traces de réfection de panneaux dans la grotte cosquer voilà si vous aviez un doute voilà un bison d'Europe donc en général on voit les testicules derrière les cuisses et le pénis est très grand et très long fixé par un frein donc un filet de chair à l'abdomen et arrive à peu près au milieu de l'abdomen donc c'est pas du tout comme ça qu'il est représenté parfois il y a usage du relief naturel beaucoup à cosquer par exemple ce cornage de bison qui avait été décrit par Jean Courtin comme cornage isolé si on fait un petit travail d'éclairage on voit très bien que les cornes ont simplement été rajoutées à quelque chose de naturel ici on a un fossile de rudiste qui vient parfaitement au niveau de l'oeil et le reste et bien ce sont des micro-fissures qui le dessinent très bien alors la grotte cosquer est une grotte en grand péril donc principalement à cause de son risque de submersion 2 mètres on les aura atteint ça dépend beaucoup d'événements climatiques actuels notamment sur les glaces émergées sur la vitesse de fusion de la calotte glaciaire de Groenlandais qui s'avère être deux fois deux fois et demie plus rapide que ce qui avait été prévu et du célèbre glacier dit de l'apocalypse en Antarctique qui pourrait nous créer une hausse rapide du niveau des mers de 3 mètres 40 il y a aussi des risques structurels on voit que le plafond se déplace par rapport à la base on voit une colonne qui a été fracturée et on voit un cisaillement de l'autre côté de la grotte ce sont des compressions on a des risques de pollution majeurs on est à deux kilomètres de l'exutoire des égouts de Marseille et là c'est un moment T une circulation des égouts une circulation pardon des navires transportant des matières dangereuses que j'ai pris au hasard un moment vraiment au hasard donc l'eau monte l'eau monte et les oeuvres se noient vous voyez la perte de matière liée à la dissolution du support en mont de milich par la mer on a aussi depuis 2015 des microplastiques qui rentrent dans la grotte vous voyez ici un morceau de plastique qui s'est déposé dans l'oeil du cheval 1 le panneau est tellement immergé régulièrement qu'on a des concrétionnements marins qui se développent sur sa base voilà encore des microplastiques la pollution des égouts on fait régulièrement des mesures et là vous voyez le niveau de décapage ici lié aux plus hautes eaux et donc tout ce qui est dessous est malheureusement perdu et aujourd'hui ce niveau arrive ici à la base de l'oreille du cheval 1 ça c'est la courbe de montée des eaux je vous renvoie si ça vous intéresse regardez sur internet les cycles dits de Milan-Covic qui gèrent les variations climatiques surtout les glaciations au niveau de la planète donc les glaciations ce sont des cycles de 100 000 ans la dernière glaciation commence il y a 100 000 ans ici la période glaciaire c'est toute cette partie où il fait froid on est à moins 3 degrés et demi par rapport à aujourd'hui à moins 4 degrés sur les périodes les plus froides on a pu descendre à moins 5,5 c'est pas un climat qui varie régulièrement pourquoi ? parce que l'irradiance solaire varie elle-même régulièrement la fin de la glaciation je vous disais c'est il y a 19 000 ans avec un réchauffement important qui est lié à la remontée de l'irradiance solaire ça c'est la position astronomique de la planète par rapport au soleil sa position dans l'espace puisque l'orbite terrestre n'est pas circulaire elle est elliptique et donc normalement on aurait dû avoir comme ici le pic d'irradiation se situe à peu près entre 8 000 et 6 000 ans et on aurait dû avoir une descente et à partir d'ici on voit bien que ça commence à descendre mais tout de suite après on a une décorrélation totale du CO2 atmosphérique et de la température avec l'irradiance solaire ce qui montre bien que ce n'est pas naturel le voilà sur une échelle plus courte il y a à peu près 8 000-6 000 ans on atteint l'optimum climatique interglaciaire la température descend alors très lentement entre 0,1 et 0,2 degrés par millénaire et puis elle remonte brutalement sur 150 ans avec une de quasiment 1,5 degré sur 150 ans ce qui n'a rien à voir avec les phénomènes naturels voilà la variation de l'insolation prise sur 2 latitudes on voit bien que ça se situe à peu près avec le on est à peu près il y a 12 000 ans ça a commencé avec l'inertie thermique c'est bien normal que ça se place ça place optimum climatique vers 6 000-8 000 donc alors comment sauver la grotte Koscaire et bien malheureusement on va faire une sauvegarde numérique parce que c'est le seul moyen et je terminerai là dessus et je répondrai à vos questions je vous montre quelques images du travail de numérisation je vous disais qui était particulièrement fastidieux on a été partout où c'était possible si le scanner passait on passait et là je vous propose une petite balade dans le nuage de points colorés du scanner il est brut non traité il y a Bertrand précisera je crois c'est un point sur 50 ou un point sur 25 pour la fluidité de la vidéo donc le nuage est beaucoup plus dense que ça en réalité et vous allez voir l'intérêt d'avoir de la couleur c'est que quand il n'y a pas de relief on voit les oeuvres si on était en niveau de gris on ne les verrait pas là donc ça permet de se situer la phase de numérisation terminale c'est de la photogrammétrie qui nous permet de descendre expérimentalement on a atteint je crois les 8 micromètres donc les 8 millième de millimètre donc on rentre dans le microscopique donc là aussi on a bidouillé tout un tas de systèmes pour ne pas avoir d'ombre qui pourrait être prise pour des micro-reliefs et ça nous permet de faire du travail de labo au plus près du réel et des choses que l'on ne peut pas faire dans la grotte bien sûr c'est couper la paroi et la regarder de profil par exemple ce qui permet de différencier les types d'outils qui ont créé les gravures une petite vérification sur une imprimante 3D domestique c'est celle de Bertrand pour voir si les gravures sortent je vous épargne les questions administratives et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions merci Luc pour cette très très belle présentation on réalise le travail énorme effectivement que tu as pu réaliser avec tes équipes depuis 20 ans moi je réalise aussi que je pense que ça fait plus de 20 ans que tu vis avec ce bestiaire au quotidien quasiment et en plus d'explorateurs sous-marins et archéologues je rajouterai aussi que tu as un excellent photographe puisque la plupart des photos qui sont présentées ici sont de Luc et du coup j'en profite parce que j'ai pas dit que cette présentation avait lieu aussi dans le cadre de l'exposition Trésor du fond des mers un patrimoine archéologique en danger et vous retrouvez aussi beaucoup des photos de Luc dans ce catalogue également simplement vous dire que du coup dans l'exposition vous trouvez la grotte cosquer qui est présentée sur la partie des menaces que vient d'évoquer Luc et on retrouve aussi à l'étage sur les moyens de préserver le patrimoine immergé un tout petit film de 3 minutes qui présente la numérisation et la restitution de la grotte cosquer et ces extraits sont tirés d'un film qui a été réalisé par Gideon Programme et que vous pouvez retrouver en replay sur Arte qui est très très bien et on voit évidemment le travail de Luc et maintenant que vous avez vu la conférence de Luc je vous encourage aussi vivement à aller visiter la restitution de la grotte cosquer à Marseille qui se trouve juste à côté du Mucem et qui est absolument magnifique voilà je vous laisse la parole pour toutes les questions que vous pourrez poser à Luc Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu le mode de datation parce que finalement on s'avère soit que ça fait plusieurs milliers d'années comment est-ce qu'on arrive à distinguer telle date ou telle date par rapport à Alors on a plusieurs procédés on peut faire de la datation absolue et de la datation relative la datation relative va surtout nous donner une chronologie c'est-à-dire c'est l'ordre des superpositions donc par exemple si on a plusieurs gravures on va étudier les traits pour savoir laquelle a été réalisé en premier on le voit en fonction des croisements de traits des superpositions ensuite on peut dater les concrétionnements c'est une technique qui est plus récente que le carbone 14 c'est une technique qui est basée sur les isotopes de l'uranium et du thorium et qui va permettre de savoir quand par exemple de la calcite s'est installée sur une gravure et ça va nous permettre de savoir que la gravure a été réalisée forcément avant ce concrétionnement donc on n'aura pas l'âge exact de la gravure mais on aura un terminus sans décoème c'est-à-dire un moment où la gravure n'a pas pu être faite après ce résultat et ensuite le gros des datations les plus absolues sont réalisées par la technique du carbone 14 qui est un isotope du carbone aussi et qui est produit dans la haute atmosphère et tous les êtres vivants comme nous absorbons par la respiration par l'alimentation du carbone 14 et ce taux va décroître à partir de notre mort du moment où on arrête d'en assimiler et cette décroissance qui est pas tout à fait linéaire parce qu'il y a des accidents atmosphériques qui peuvent se produire va pouvoir être mesurée et donc on a une espèce d'horloge qui nous permet de nous caler en étudiant ça et le gros intérêt pour nous c'est que et la grosse chance c'est qu'à la grotte Koscaire on a beaucoup beaucoup d'oeuvres qui sont réalisées au charbon de bois donc en réalité quand on donne l'âge de l'oeuvre en réalité on donne l'âge de la mort de l'arbre qui a servi à faire le charbon et on considère que vu les échelles de temps ça fait pas une différence significative pour nous mais pour être honnête c'est l'âge de la mort de l'arbre oui je dirais il y a des parties un peu il y a des parties où on passe pas à genoux donc oui il y a des parties qui font 70 cm de haut c'est comme passer sous la table mais quand elles sont basses comme ça en général elles sont larges le le vrai questionnement c'est comment passer et ne pas se perdre bon il est clair que dans la grotte on voit ils essaient des points d'éclairage pour retrouver leur chemin donc les hommes à ce moment là utilisaient beaucoup on en a des vestiges dans la grotte on a des torches fossilisées donc ça c'est assez génial qui sont faites en bois gras pour ceux qui ont connu le bois gras qui se vendait en bûchette dans ma jeunesse pour allumer les poêles pour allumer les chauffages et les cheminées c'est du coeur de pain sylvestre qui est rempli naturellement de résine donc ça fait une torche fantastique vous avez des pains qui se décomposent dans l'environnement vous les cassez vous récupérez le coeur et vous faites des torches avec cette partie là puisqu'elle est gorgée de résine et avec beaucoup de térébenthine donc elle est hautement inflammable il faut simplement régulièrement la raviver et donc on a ces traces sur les parois surtout sur les stalagmites qui font quelque chose de dur pour raviver les torches justement en enlevant le charbon le trop plein de charbon qui est brûlé et qui lui n'est plus rempli de combustible plus de térébenthine en gros et qui brûlera moins et qui va commencer à fumer d'ailleurs alors ces torches ont aussi permis de faire des dessins et après sinon c'est la lampe à graisse qui elle pouvait être posée ou même installée sur un support à peu près horizontal ou creux idéalement donc c'est de la graisse animale cheval roc bison peu importe avec une mèche qui peut être végétale qui peut être un charbon de bois justement qui est très poreux donc une fois qu'on a chauffé la graisse et qu'il est imprégné ça permet de faire des flammes assez larges et assez efficaces donc c'est l'ancêtre de la lampe à huile et on peut en faire sur des pierres que l'on porte avec soi donc globalement baliser leur parcours dans la grotte en s'éclairant et en laissant des éclairages derrière eux oui c'est pas pour leur habiteur est-ce qu'ils habitaient là ? ah non absolument pas non 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 alors les gravétiens et les épigravétiens étaient essentiellement des campeurs ils vivaient soit dans des dans des espèces de tipis comme les amérindiens et sinon dans des grandes cabanes alors ils ont pu habiter les porches des grottes parce que ça a un intérêt si le porche est bien orienté vers le sud bien lumineux bien ensoleillé mais dans la zone lumineuse il y a peu d'intérêt à aller habiter au fond de grottes profondes comme ça non c'était d'autres activités qu'ils aient pratiqué alors possiblement rituel moi la connaissance des populations que j'ai fréquenté qui sont encore chasseurs-cueilleurs alors bien sûr on peut pas faire une analogie parce que les populations du golfe du Bengale par exemple sont sorties d'Afrique il y a 70 000 ans et semblent ne pas avoir évolué je parlais des jarraouas les jarraouas c'est une population de pygmées qui est sortie d'Afrique il y a peu près 70 000 ans et ils sont restés des pygmées c'est toujours des petits hommes ils sont grands comme ça les jarraouas ils sont noirs comme du charbon d'où l'usage du blanc du monde milch blanc pour nos ancêtres était d'origine africaine donc ils étaient noirs de peau ils étaient pas encore européanisés au fil des générations et donc ils ont une pour eux il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel ils évoluent dans une forme de pensée assez animiste un petit peu animiste mais il n'y a pas de frontière comme chez nous entre le monde matériel et le monde spirituel c'est mélangé on regarde les nuages c'est le pays des rêves c'est le pays des légendes et des histoires on regarde un arbre on voit l'esprit de l'arbre aussi ils ont un mélange complet entre le naturel et le spirituel donc le rituel va avec donc il fait partie de la vie et après les mythes fondateurs oui peut-être sont transcrits sur ces parois mais enfin malheureusement on n'a pas le décodeur alors est-ce qu'ils allaient c'est ce que je disais au début est-ce qu'ils allaient si loin pour faire ses oeuvres ou est-ce que c'est parce qu'ils ont fait aussi des oeuvres aussi loin qu'elles ont pu nous parvenir alors la question c'est pourquoi rentrait-il dans la grotte alors déjà dans la grotte il y avait un climat très favorable et on a beaucoup de traces féminines est-ce que par exemple c'était pas une espèce de maternité est-ce qu'on profitait pas du climat plus doux mais bon les temps de stationnement dans la grotte étaient liés au stock de matériel pour s'éclairer donc on n'y passait pas des jours forcément on n'a pas de traces de relief de repas dans la grotte donc a priori c'était des incursions de quelques heures pas beaucoup plus il semble bien que l'activité une des activités les plus importantes ait été le prélèvement de matière alors est-ce qu'ils ont fait des dessins parce qu'ils étaient dans la grotte pour d'autres raisons pratiques comme prélever de la matière c'est possible aussi malheureusement aujourd'hui on n'a pas vraiment d'autres explications et l'explication que je vous donne est une explication très récente dans les idées que l'on en a c'est simplement parce qu'à la grotte Koscaire les traces d'activités de minage sont colossales mais à la grotte Chauvet ils ont aussi découvert que leur paroi avait été chauffée donc c'est pas une spécificité de la grotte Koscaire et moi quand je regarde les autres grottes ornées je vois aussi ces traces donc simplement elles sont tellement envahissantes et tellement fraîches dans la grotte Koscaire que les dernières traces visibles dans la grotte sont des traces de prélèvement de bonne milch de matière Jean Courtin avait fait une proposition en disant mais oui de toute façon c'était des parcelliers donc c'est une activité qui existe toujours c'était de la poudre blanche donc il la mettait dans des petits sachets en pot puis ils allaient la vendre autour du vieux port le soir ça se fait toujours oui s'il vous plaît j'ai une autre question concernant la ventilation dans cette grotte parce que si j'ai bien compris le deuxième conduit qui est supérieur est maintenant noyé oui et donc comment se fait la ventilation réelle vous avez parlé des variations de pression oui ça veut dire qu'elle est relativement hermétique oui pas totalement puisque s'il n'y a pas de tempête au fil du temps la grotte se dépressurise quand même donc on a un apport d'air extérieur et ensuite on a une surface d'échange qui est énorme avec le plan d'eau dans la grotte ce plan d'eau c'est la méditerranée donc par la loi de Henri on a un équilibre qui se fait entre l'atmosphère et le milieu liquide au niveau de la surface donc nous quand on y va si on consomme un petit peu d'oxygène la mer le restituera et si on produit trop de CO2 la mer va l'absorber c'est aussi la mer est aussi va tamponner un petit peu tout ce qui pourrait être à coup au niveau de la composition de l'atmosphère d'accord il n'y a pas d'autres fractures non par contre du temps des hommes cette grotte avait un gros avantage justement pour faire des feux dans la grotte c'est qu'il y avait un tirage terrible puisque le puits terminal monte aujourd'hui aujourd'hui il est à il va jusqu'à 19-20 mètres sous la surface et il monte à 48 mètres au dessus de la surface et c'est de là que part le réseau supérieur donc on avait une cheminée terrible et un tirage sensationnel on a d'autres fissurations importantes qui sont aujourd'hui noyées ce qui permet à la grotte d'être étanche qui sortent sous quelques mètres de profondeur mais qui à l'époque étaient aussi des passages pour la ventilation ce qui leur a permis de faire des feux et de ne pas être enfumés en repassant dans l'accès inférieur qui restait lui la zone d'appel d'air donc principale et donc qui était non enfumé et c'est exactement comme ça d'ailleurs que ça s'est passé dans les Alpes bavaroises pour les premières mines sur les toutes premières mines de cuivre bonsoir moi j'avais une question vous avez parlé de familles dans les grottes est-ce que certains de ces de ces dessins peuvent être interprétés comme une transmission comme une éducation donc vis-à-vis des adultes vers les enfants pour leur expliquer le domaine enfin l'endroit où ils vivaient les animaux qu'ils pouvaient rencontrer comment les chasser vous avez parlé des saguets est-ce que ça peut être interprété comme ça ? alors vous avez dit le mot fatal vous avez dit interprété et forcément on en est là donc parfois on fait une petite découverte qui permet de supprimer quelques possibilités d'interprétation mais on est toujours dans l'interprétation oui c'est possible surtout sur les phases terminales quand je vous montrais l'évolution du schéma du phoque qui devient un simple schéma on a presque l'impression de voir effectivement une espèce de transmission j'allais dire écrite mais en tout cas graphique et quelque chose qui part d'un dessin et qui semble aller vers une forme de hiéroglyphe presque donc sur les parties symboliques schématiques pardon de l'art épigravétien oui on a vraiment l'impression que ça raconte quelque chose on ne voit pas pourquoi on va mettre des rectangles à côté de certains traits c'est complexe et il y a suffisamment de signes quand on les différencie pour correspondre pour pouvoir communiquer quelque chose donc c'est peut-être dans le sens de la communication sur les phases les plus anciennes on voit un véritable travail de représentation d'animaux de panneaux et là on a plus l'impression de sentir un petit peu l'expression d'un mythe quelque chose qui se raconte qui irait dans le sens de ce que vous proposez mais très honnêtement je laisse au préhistorien l'art de l'interprétation parce que je dirais il y a quelques années certains y voyaient l'oeuvre des extraterrestres on a eu tout et n'importe quoi vraiment dans les propositions qui étaient faites et souvent par un public passionné et des publications assez incroyables donc on va quand même essayer de rester dans le domaine de l'archéologie de parler de ce qui est mesurable on s'autorise d'aller dans le sens des interprétations mais surtout ne jamais oublier de dire que c'est une interprétation qu'elle peut évoluer et que de toute façon on n'a pas on n'a pas les moyens de décoder ces symboles alors ma question rejoint à peu près la précédente est-ce qu'on peut imaginer la grotte comme le tout premier Instagram et bien je serais pas loin de le croire moi personnellement alors Instagram non parce qu'à mon avis les hommes ces hommes ont réalisé partout puisque contrairement à ce qu'on imagine ils avaient beaucoup de temps libre la chasse quand on a de la mégaphone c'est une activité surtout en climat froid quand on a des moyens de conservation sur de courtes périodes suffisants vous avez tué un bison il a mangé pour tout le monde pendant un petit moment quand même donc on le voit aussi à la qualité de l'art mobilier parce que là on n'a vu que de l'art immobilier mais les objets travaillés par exemple les propulseurs de saguets alors on n'en a pas trouvé à Kosquer mais dans d'autres grottes on en a trouvé il y en a ce sont de véritables oeuvres d'art sculptées avec des scènes de chasse enfin des scènes d'animaux chassés pardon sublimissimes il faut du temps pour réaliser ça la qualité des outils en silex le travail qui est mis qui est dispensé donc j'aurais tendance à penser que Instagram oui mais c'était partout quoi c'était partout où ils se posaient ils faisaient des dessins la difficulté c'est de savoir ce qu'ils exprimaient et de savoir pourquoi ils étaient là moi personnellement je pense pas qu'ils étaient dans les grottes ornées spécifiquement pour faire ça à mon avis il y en avait partout autour d'eux de ce que nous appelons aujourd'hui de l'art pariétal il y en avait partout autour d'eux et simplement les seules possibilités de conservation c'était au fond des grottes profondes les conditions climatiques sont stables malgré tous les changements voilà on était dans les meilleurs caves de la planète bonjour merci pour cette présentation moi j'avais deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre la première c'est je me demandais combien vous étiez dans l'équipe de chercheurs à analyser tout ce qu'on pouvait trouver en termes de gravure de peinture etc et même d'objet s'il y en a et ma deuxième question c'est de savoir s'il y avait d'autres représentations anthropomorphes dans la grotte coscare ou si c'était exceptionnel alors oui non 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 il y a les représentations alors il y a des parties humaines l'homme est rarement représenté en entier dans les grottes en partie humaine c'est souvent les sexes féminins qui sont représentés on en a quelques dizaines dans la grotte coscare dont on a même on a même un relief en trois dimensions qui est assez impressionnant et très 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 bien détaillé d'ailleurs par contre c'est très rare d'avoir des sexes masculins on en a deux dans la grotte coscare un qui est connu et publié l'autre qui n'est pas encore publié c'est tout à fait le type de gravure que vous pouvez voir dans les toilettes de la gare Saint-Charles par exemple à Marseille donc là je dirais que les artistes il ne faut pas non plus leur donner une superbe valeur ajoutée ils ne nous en ont pas fait un avec des ailes et des choses déployées non 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 c'est exactement de l'art très simplifié hum alors là où nous on voit une expression de la sexualité eux voyez peut-être autre chose c'est c'est assez difficile de répondre à cette question ensuite on a un homme mais hybride un peu comme à Lascaux il y a un homme oiseau à Coscare on a un homme phoque et comme souvent cet homme est représenté dans une attitude d'homme mort tué puisqu'il est sur le dos les quatre membres dressés un peu comme l'animal mort une vache morte les quatre pieds en l'air et avec des projectiles qui le traversent on a rassuré un accident de chasse d'un chasseur revêtu d'une dépouille de phoque vous voyez que les accidents de chasse ça existe encore aujourd'hui des fois ça règle des conflits avec le voisin qu'on a surpris avec sa compagne donc les accidents de chasse ont toujours eu bon dos est-ce que c'était au-delà d'un accident de chasse un acte violent difficile d'y répondre simplement c'est pas un cas unique puisque le le thème de l'homme tué existe dans d'autres grottes à Raufignac notamment pardon à Cougniac notamment sur les périodes gravétiennes le thème de l'homme tué est souvent représenté dans les grottes mais souvent en un exemplaire après on a un possible profil d'homme avec soit une coiffe soit des cheveux longs et barbus c'est un profil mais bon ça semble assez assez véridique mais c'est encore je dirais une interprétation d'un graphisme complexe mais l'homme à part des parties d'hommes représentés c'est très rare dans l'art pariétal les végétaux sont quasiment absents les oiseaux sont très rares c'est essentiellement la faune que vous avez vue avec la particularité de Kosca il y a les animaux marins en plus donc là aussi il y a un choix qui est fait dans le bestiaire des grottes ornées et ces mains avec les doigts repliés on les retrouve aussi sur d'autres grottes ou c'est spécifique à Kosca particulièrement à Gargaz dans les Pyrénées qui est une grotte c'est la grotte où il y a le plus de mains négatives c'est par contre sur une assez courte période en Europe mais c'est un phénomène qui existe c'est ça qui est impressionnant c'est qu'il existe sur tous les continents partout sur la planète et à tous les âges en fonction des cultures puisque les les Amérindiens pratiquent encore cet art l'ont pratiqué jusqu'au 19ème et bon au 20ème c'est un peu un retour aux sources mais les aborigènes d'Australie eux le pratiquent depuis 55 000 ans et pour l'interprétation j'ai vu un reportage dans lequel tu donnais des éléments si tu peux nous les livrer pour donner des clés de l'explication justement de ces doigts repliés oui alors une des pistes qui paraît le plus pour moi il y a deux pistes qui sont plus probables que les autres c'est un on a affaire à des populations de chasseurs qui utilisent des armes de jet malgré le propulseur quand même à relativement courte portée et qui vont attaquer un groupe d'animaux pour ça il faut travailler à plusieurs en groupe et il faut pouvoir communiquer pour améliorer son approche silencieusement donc on pourrait très bien avoir un langage de signe gestuel comme l'avaient les amérindiens d'ailleurs qui leur permettait de communiquer entre groupes qui n'avaient pas à l'oral qui avaient suffisamment divergé à l'oral pour ne pas se comprendre facilement garder un langage de signe qui était plus universel donc cette piste d'un langage de signe et de communication me paraît assez logique ensuite une autre tout simplement une signature c'est une façon de personnaliser sa marque et sa trace c'est à dire c'est ma main et j'ai laissé ma trace si je reviens un an après à la même saison et bien je pourrais retrouver ma trace j'ai laissé ma trace sur la paroi voilà d'autres préhistoriens qui sont plus je dirais dans le les significations spirituelles vont parler d'un contact avec la paroi etc mais à ce moment là moi je pense qu'on aurait plus de mains positives que de mains négatives puisque c'est un véritable travail de faire une main négative il faut préparer la matière la prendre dans sa bouche la propulser la crachoter on a un pochoir c'est pour ça que on s'intéresse plus aux mains négatives qu'aux mains positives qui peuvent être un simple appui d'une main sale sur une paroi comment elle se situe cette grotte par rapport à Pêche-Merle Abornée dans la même période Pêche-Merle c'est du Gravétien aussi oui donc on est sur les mêmes périodes on est sur les populations qui ont vécu pendant la dernière glaciation entre la partie de la mise en place du Grand Froid je dirais pour les Gravétien et pendant le maximum glaciaire c'est-à-dire le moment où les glaces sont dilatées à leur maximum et ne vont plus bouger là le climat est stable mais très froid et très sec donc c'est quand même assez stupéfiant de pouvoir travailler sur des traces comme ça sur d'autres sites où j'ai pu travailler en site d'habitat c'est impressionnant parce qu'on est assez profond on est dans des couches assez profondes sous les labours heureusement en général ce qui a permis de préserver les sites bien que ce soit les labours modernes qui sont plus profonds qui nous remontent quelques silex et qui nous permettent de voir en général on trouve essentiellement quelques charbons c'est une grande chance ça permet de dater mais sur les silex il n'y a même plus de cortex calcaire les acides humiques de toute la végétation qui a existé au dessus qui en se dégradant créent des acides humiques qui percolent dans la terre enlèvent tous les carbonates donc les seules traces que l'on a sont malheureusement ce qui peut être préservé de ces agressions là sont en général les silex donc dans les grottes profondes on a aussi cette chance de pouvoir retrouver comme je vous le disais des résidus de torche du matériel par exemple pourtant c'est un plancher qui passe assez souvent sous l'eau j'ai pu retrouver une lame de silex qui portait encore son adhésif pour coller le manche on a pu analyser la colle bonsoir vous n'avez pas besoin de faire des paliers donc alors sur la plongée tout dépend où on travaille et ce qu'on a à faire là par exemple on va commencer la numérisation des zones noyées dans le siphon principal dans la partie immergée donc de la grotte il est clair qu'il y aura un poste de palier sous le bateau et un poste de palier pour sortir dans la grotte parce qu'on va lors de certaines plongées on va faire suffisamment de temps suffisamment profond pour risquer d'avoir 20-25 minutes de décompression par exemple et donc on ne pourra même pas faire surface dans la grotte on va être obligé de faire une décompression pour sortir dans la grotte donc ça dépend un petit peu de ça sinon sur une journée classique on rentre dans la grotte on descend donc à 40 mètres qui est à peu près la profondeur du mouillage du bateau on remonte à 37 sur la falaise pour rentrer dans la grotte on est sur un profil remontant donc peu saturant pour arriver à zéro dans la grotte on y passe 5 à 6 heures donc on désature énormément ce qui fait qu'en ressortant si on ne traîne pas trop malgré le passage à 40 mètres on ne va pas avoir énormément de décompression à gérer voire pas du tout un palier de principe si ce n'est qu'en plongée professionnelle le palier de principe ne se fait plus depuis assez longtemps donc en gros si on ne travaille pas dans les zones noyées profondes et à un certain temps on peut ne pas avoir de décompression en général on n'a pas de décompression on va remercier monsieur Payet merci pour votre attention merci merci Merci.